bonjour à tous élèves et professeurs chers téléspectateurs s'il vous plaît abonnez à ma chaîne de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications et laisser vos commentaires et des likes merci à tous on commence par l'exercice 4 de la première série de la leçon de première année collège semestre 1 les opérations sur les nombres décimaux alors on demande calculé de deux façons différentes comme vous le voyez devant vous j'ai donné la première méthode et la deuxième méthode en parallèle comme ça pour la même expression je donnerai les deux méthodes alors je commence par à est égale à cette fois entre parenthèses 14 plus 6 puisque on a des parenthèses on commence par l'opération qui entre parenthèses ça nous donne 7 x 20 7 x 20 c'est 140 deuxième méthode je vais développer puisqu'on a le produit d'un nombre qui est 7 par une somme donc je développe 7 x 14 plus 7 x 6 ça donne 98 plus 42 ça donne 140 deuxième expression on a le produit d'une différence 20 moins 16 le tout x 4 donc je commence par 20 moins 16 c'est 4 4 x 4 c'est 16 pour deuxième méthode je développe 20 x 4 moins 16 x 4 ça donne 80 moins 64 ça donne 80 moins 64 c'est 16 donc toujours on trouve le même résultat pour l'expression a dans les deux méthodes c'est 140 pour l'expression b dans les deux méthodes c'est 16 donc on a pour a c produit d'une d'un nombre et une somme on a calculé directement ce qui est entre parenthèses et après le produit deuxième méthode on a développé pour b on a l'expression c'est l'expression c'est le produit d'une différence et un nombre on a calculé dans la première méthode la différence puis le produit dans la deuxième méthode on a développé puis on a calculé la différence des deux produits l'expression c'est on a plutôt 3 x 40 plus 40 x 7 donc on calcule suivant l'expression qu'on a on remarque qu'on n'a pas de parenthèse ici et on a la multiplication et l'addition on sait très bien si on n'a pas de parenthèses on donne la priorité à la multiplication donc c'est 120 plus 280 ça donne 400 pour deuxième méthode on ne peut pas de développer comme précédemment mais on remarque qu'on a 40 est un facteur commun vous pouvez le remarquer il y à 3 x 40 plus 40 x 7 donc dans le premier terme il y a 40 et dans le deuxième terme il y a 40 donc je factorise par 40 ça donne 3 plus 7 entre parenthèses x 40 et je calcule ce qui est entre parenthèses c'est 10 x 40 c'est 400 toujours même résultat pour la dernière question ici même chose on n'a pas de parenthèses et on a l'addition et la multiplication donc je donne la priorité à la multiplication je calcule les produits et puis je calcule la différence dans c'est il y avait le calcul des produits plus après la somme ici les calculs des produits puis on a la différence la différence donc 990 x 35 c'est 34650 moins 890 x 35 c'est 31000 pardon 31150 je calcule la différence c'est 3500 pour des deux de la façon différente ou bien de la deuxième façon on remarque 35 est un facteur commun dans les deux il se trouve dans les deux termes de la différence donc on peut factoriser par 35 alors on aura 35 en facteur commun et on a 990 moins 890 alors je mets cette différence entre parenthèses le tout multiplié par le facteur commun 35 c'est 90 et plutôt 990 moins 890 le tout 335 cette différence est égale à 100 parce que je commence par ce qui est entre parenthèses étudier par 35 ça dans 3500 répéter cet exercice plusieurs fois pour vous que vous que vous pouvez s'entraîner à développer à calculer sans parenthèses et avec parenthèses et aussi de factoriser quand la factorisation est directe et plus simple même chose on continue toujours pour les expressions E F G et H on a E est égal la différence fois 5 donc on calcule la différence puis on calcule le produit 34,5 moins 2,4 c'est 32,5 fois plutôt 32,1 plus E fois 5 c'est 160,5 je répète je sais pas ce que j'ai commis une petite erreur je répète entre parenthèses 34,5 moins 2,4 le tout fois 5 la différence ça donne 32,1 multiplié par 5 est égal à 160,5 pour E même chose deuxième méthode je développe 34,5 fois 5 moins 2,4 fois 5 ça donne 172,5 moins 12 c'est 160,5 pour F on a produit multiplié par une différence 4,2 fois 0,032 moins 0,031 est égal à 4,2 fois 0,001 ça donne 0,0042 j'ai essayé de donner plusieurs ça vous aide à s'entraîner bien de ce calcul alors maintenant je vais développer 4,2 fois 0,032 moins 4,2 fois 0,031 Ça donne F est égal à 0,0042. Pour G, on a 2,3 x 8 plus 2,3 x 2. Alors, ça donne 18,4 plus 4,6. C'est 23. Deuxième méthode, je remarque que 2,3 représente un facteur commun. Donc, 2,3 x 8 plus 2, c'est 10. C'est-à-dire 2,3 x 10. Ça donne 23. Pour H, 5 x 6,2-3 x 6,2 est égal à 31-18,6 est égal à 12,4. Deuxième méthode, on remarque que 6,2 est un facteur commun. Donc, on factorise. Ça donne 6,2 x, entre parenthèses 5 moins 3, c'est 6,2 x 2. C'est 12,4. Alors, une fois que vous avez terminé cet exercice, révisez-le bien et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien des questions. Je peux vous répondre dans les commentaires. Alors, exercice numéro 5, c'est calculer astucieusement. C'est-à-dire, trouver une astuce ou bien une méthode pour calculer le plus simple possible. Alors, on a trois expressions. On a M qui est égal à 2,5 x 36 x 4. Je peux calculer de gauche à droite, c'est-à-dire calculer 2,5 x 36 et après le produit x 4. Mais, ça va prendre du temps parce que je vais calculer des opérations qui sont un peu plus difficiles que si j'utilise la méthode ici en calculant 2,5 x 4. Après, je calcule x 36, c'est-à-dire que j'utilise le changement de l'ordre des facteurs parce que la multiplication est commitative. Donc, je peux changer l'ordre des facteurs. Le produit ne change pas. Je vais écrire 2,5 x 4 x 36. Je commence de gauche à droite. C'est plus simple de calculer 2,5 x 4 x 10 x 36. Il faut simplement ajouter un 0 à droite de 36 et j'obtiens le produit C360. Même chose pour N. J'ai ici 0,04 x 82 x 500. Plutôt x 5000. Je peux calculer 5000 x 0,04. C'est plus simple. Ça donne 200. Parce que j'ai 3,0 et j'ai 2 chiffres à droite de la virgule. Et je sais très bien que 4 x 5, c'est 20. Je ne fournirai aucun effort. Je ne vais pas calculer ou bien faire des calculs compliqués. Même chose ici. J'ai 200 x 82. C'est simple. Je pose 2,0 et je calcule 2, c'est 4. 2 x 8, c'est 16. C'est très simple. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai trouvé l'astuce pour calculer plus simple. Dernière expression, même chose. O est égal. 50 x 40 x 0,5 x 2,5. On a trouvé tout à l'heure pour l'expression M que 2,5 x 4, c'est 10. Alors, 40 x 2,5, c'est 100. Et 50 x 0,5, c'est 25. Parce qu'on a 0 et un chiffre à droite de la virgule dans le nombre 0,5. Ça supprime la virgule. Et 5 x 5, c'est 25. 25 x 100, c'est 2500. Donc, la méthode la plus simple de calcul. Alors, je passerai maintenant à l'exercice numéro 6. La consigne ici demande de placer les parenthèses pour que les égalités soient vraies. Remarquez ici, on a 4 expressions. Petit a, petit b, petit c et petit d. On a donné des résultats différents pour chaque expression. On a 34, 42, 22 et 78. Mais, on a les mêmes nombres et les mêmes opérations. Alors, vous pouvez revenir à l'énoncé, la vidéo concernant l'énoncé de l'exercice. On a A, B et C et D. On a 4 plus 3 x 12, moins 6. Pour les 4 expressions, ils sont les mêmes. Mais, le résultat, c'est différent. Donc, qui va changer le résultat? C'est l'emplacement des parenthèses. C'est-à-dire, l'endroit où s'ouvre la parenthèse et où se ferme la parenthèse joue un très grand rôle dans la solution ou bien dans le résultat de l'expression. Alors, on commence par la plus simple. Je calcule sans parenthèse. Je vais calculer sans parenthèse puisque l'expression, il y a la multiplication, la soustraction et l'addition. Je commence automatiquement par la multiplication. Alors, j'ai 4 plus 3 x 12, c'est 36. 36, moins 6. Alors, je vais obtenir 4 plus 36, moins 6. 4 plus 36, c'est 40. 40, moins 6, c'est 34. Donc, s'il n'y a pas de parenthèse, je vais trouver l'expression donnée, c'est 34. Donc, par quoi j'ai commencé ? J'ai commencé par 3 x 12. Donc, je vais placer les parenthèses parce que la consigne demande de poser ou bien de placer les parenthèses. Donc, je vais placer les parenthèses entre 3 x 12. Mais, pour l'expression B, même nombre, mais le résultat, c'est 42. Donc, je dois trouver une astuce pour où je vais placer les parenthèses. On a le nombre 42. Alors, le seul cas où je peux trouver 42 facilement, c'est 7 x 6 ou bien 6 x 7, c'est la même chose. Alors, je peux faire une petite remarque que si je calcule 4 plus 3, c'est 7 et 12 moins 6, c'est 6. Alors, automatiquement, avec un peu d'attention, je peux placer les parenthèses entre 4 plus 3 et 12 moins 6. Donc, c'est un produit d'une somme et d'une différence. Ça donne 7 x 6, c'est très simple, c'est 42. Maintenant, je donne la correction, mais j'explique et je donne même comment il faut réfléchir devant l'expression, devant l'exercice pour trouver la démarche ou bien la démarche qui est juste pour aboutir ou bien arriver au résultat demandé. Alors, on passe maintenant à C. Alors, puisqu'on a, pour la première expression petit a, on n'a pas utilisé dans les calculs, à vrai dire, on n'a pas utilisé les parenthèses. Parce que les parenthèses dans l'expression petit a entre 3 x 12 sont inutiles. On peut les poser comme on peut ne pas les poser, mais le calcul restera juste. Pour l'expression B, non. Le rôle des parenthèses, il est vraiment important ici. Pour trouver 42, il faut que 4 plus 3 soit entre parenthèses, multiplié par 12 moins 6 entre parenthèses. Pour les expressions qui restent, alors ici, on a 22 et on a 78. Donc, il faut bien réfléchir. Il reste deux cas. Soit on va mettre les parenthèses entre 12 moins 6. Et ici, on va calculer cette différence, puis la multiplier par 3, puis ajouter 4. Soit mettre les parenthèses entre 4 plus 3. Calculer cette somme, multiplier la par, c'est-à-dire le résultat, la somme, multiplier la par 12. Puis, calculer la différence avec le produit et le nombre 6, c'est-à-dire le produit de la différence 4 plus 7 fois 12 moins 6. Donc, on va commencer par C en posant les parenthèses entre 12 moins 6. Ça va donner 4 plus 3 fois 12 moins 6, c'est 6. On a obtenu une expression d'addition et de multiplication sans parenthèses. On commence par le produit. Ça donne 4 plus 18. Effectivement, c'est 22. Même chose ici, on pose les parenthèses, ou bien on place les parenthèses entre 4 plus 3. Donc, on va commencer par ce qui est entre parenthèses, ça donne 7. On obtiendra 7 fois 12 moins 6. On commence par le produit. Ça donne 84. Moins 6, c'est 78. Même chose, vous pouvez refaire plusieurs fois cet exercice pour savoir l'utilité des parenthèses et le rôle que jouent les parenthèses dans le résultat d'une expression mathématique. On passera à l'exercice numéro 7. Ici, on demande de calculer l'expression M. Ici, même chose. J'ai donné l'importance des parenthèses et les 4 opérations en même temps pour avoir toutes les propriétés qu'on a vues dans la leçon, ils sont ici. Alors, il y a la multiplication, la division, la soustraction et l'addition. Et on a les parenthèses internes, les parenthèses et puis on a les crochets. Alors, je lis l'expression M est égale à 7,8 multiplié, j'ouvre les crochets, on a 68 divisé par 2. Je peux donner une petite remarque, au lieu d'écrire 6 dans la vidéo concernant l'énoncé, avec la frappe, j'ai un ami, au lieu de 6, on a écrit moins. Mais non, c'est 6 parce qu'on ne peut pas, pour niveau première année, trouver un moins ici. Alors, je vais vous expliquer ça plus tard dans des vidéos prochaines. Alors, vous pouvez voir l'expression M ici et refaire, c'est-à-dire la calculer et après, suivez avec moi la correction. Alors, M est égale à 7,5 fois, j'ouvre les crochets, 68 divisé par 2, moins entre parenthèses, 4 fois 3 fois 2, moins 2 plus 10, divisé par 1 plus 9. Et on ferme la parenthèse, puis la deuxième parenthèse, troisième parenthèse et enfin les crochets. Alors, vous allez vous poser la question, par quoi on commence ? Directement, je vous réponds ici, on doit commencer par les parenthèses internes. Alors, on a 1 plus 9, c'est 10. Donc, ce n'est pas la peine de garder les parenthèses, j'écris 10. Alors, j'aurai, entre parenthèses, je parle des parenthèses internes, 6 moins 2 plus 10, divisé par 10. Alors, l'expression M, c'est 7,5 multipliée. Je commence par 68 divisé par 2, parce que ici, j'ai 68 divisé par 2, moins entre parenthèses. Donc, je donne la priorité à la division ici, parce qu'il y a moins. Donc, c'est une différence de ce quotient avec ce qui est entre parenthèses. Donc, je commence par la division, ça donne 34. Moins et dans les parenthèses, il y a 4 fois, dans les d'autres parenthèses, il y a l'expression 6 moins 2, parce que ici, c'est 3 fois 2. Je calcule, je commence par la multiplication, moins 2, ça reste, plus 10 divisé par 10, donc je commence par 10 divisé par 10, ça donne 1. Alors, entre parenthèses, j'aurai 6 moins 2, plus 1. 6 moins 2, c'est 4, plus 1. 4 plus 1, c'est 5. Donc, je n'aurai plus besoin de parenthèses 4 plus 1. Donc, ça donne 4 fois 5. Alors, j'aurai 34 moins, entre parenthèses, 4 fois 5. C'est-à-dire, M est égal à 7,5 multiplié par, entre parenthèses, ou bien entre crochets, c'est la même chose. Le rôle que jouent les crochets, c'est le même que les parenthèses. Alors, ça donne 34 moins, entre parenthèses, 4 fois 5. Donc, c'est 7,5 multiplié par 34 moins 20. Ça donne 7,5 multiplié par 14. 105. Alors, j'ai terminé avec l'exercice 7, c'est-à-dire la fin de la série numéro 1 concernant la première leçon de première année collège pour le premier semestre. Alors, je vous laisse pour refaire plusieurs fois cette série d'exercices. C'est-à-dire, vous pouvez voir la vidéo précédente de la correction partie 1 et puis cette partie 2. Et, n'oubliez pas de réviser bien vos règles, c'est-à-dire toutes les règles données par la leçon. Je vais vous laisser les liens dans la description de la vidéo. Alors, je vous laisse. Merci à tous. Bon courage. Et, n'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche. Je passerai pour la vidéo prochaine à la série des exercices d'arabe. Même leçon, vous pouvez profiter pour avoir plusieurs ou bien d'autres exercices dans la même leçon. La différence entre les exercices en arabe ou en français que la traduction de la cancine. Mais, les notions et le but des exercices est le même. Alors, je vous laisse et à très bientôt. Merci à tous.